bonjour et bienvenue dans la chaîne de mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos tout simplement en mathématiques pour les secondes et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes on va simplement voir le signe du fonction alors donc on va voir le signe du fonction on va voir comment on peut étudier justement le signe de celui-ci ok voilà vous alors donc déjà on va définir ce que signifie étudier signe du fonction parce que vous allez me dire ouais mais ça veut dire quoi et bah si on sait pas ce que ça veut dire on va avoir du mal à faire parce que dans la plupart des exercices sur ce chapitre là on va dire d'étudier signe du fonction alors après vous allez voir que tu l'estime du fonction c'est quand même pas trop mal ça nous permet de résoudre des équations des équations bien des équations surtout qui paraissent un peu compliqué en début de seconde ok bon alors du coup on va déjà définir comme je dis étudier signe du fonction dans un premier temps et donc on va dire qu'étudier signe du fonction c'est quoi c'est tout simplement déterminer sur quel intervalle votre fonction est positive déterminer sur quel intervalle la fonction est au contraire négative ou encore déterminer pour quelle valeur la fonction s'annule ok ça c'est en gros ça ce que ça veut dire définir enfin étudier le signe du fonction ok donc ça c'est la définition d'étudier signe fonction quand dans un exercice on vous dira d'étudier signe du fonction il suffira juste de dire sur quel intervalle la fonction f est tout simplement positive sur quel intervalle la fonction f est négative et sur quel intervalle la fonction f s'annule ok ou bien pour quelle valeur la fonction f s'annule ok bravo alors donc je vais vous proposer tout de suite un exemple pour mettre en application la définition et voir bah tout simplement comment ça se fait à la pratique ok donc c'est parti mon quitté alors du coup ici on a une fonction qui est représentée par la courbe ci-dessous ok donc je vais la nommer f par exemple donc du coup sa courbe représentative c'est cf ok donc ici on a une courbe qui est enfin on a un courbe cf qui est la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle moins 3 à 3 et donc on nous demande comme ça d'étudier le signe de la fonction f ok bravo donc étudier signe de la fonction f je le rappelle c'est tout simplement dire sur quel intervalle la fonction est positive sur quel intervalle la fonction est négative et sur quel intervalle la fonction s'annule ok bravo bah c'est très simple alors pour ça on va le rédiger sous forme de phrase après donc on va tout simplement voir qu'il y a une autre manière de rédiger aussi pour rédiger le signe d'une fonction ok bravo donc d'abord on va dire on va voir sur quel intervalle la fonction est positif ok donc on va dire f est positive ok bravo sur et donc là on va préciser l'intervalle ok donc f est positif sur quel intervalle je vois que f est au dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle donc moins 3 jusqu'à 2 exclue ok bravo alors moins 3 est exclue parce qu'il est largement dessus la courbe est au dessus de l'axe des abscisses en moins 3 par contre moins 2 n'est pas en clé parce que vous voyez que moins 2 la courbe touche l'axe des abscisses en moins 2 donc f est positif sur moins 3 moins 2 ok bravo moins 2 exclue bien évidemment donc là je vais tout simplement corriger ce crochet après donc je vois que la fonction est à nouveau positif donc elle est la courbe est située au dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle 0 exclue jusqu'à 2 exclue ok bravo donc également sur 0 2 ok bravo ça donc c'est pour dire ça c'est l'intervalle sur laquelle la fonction est positif donc autrement dit comme vous recherchez à voir bas sur quel intervalle une fonction est positive vous recherchez en gros des points de la courbe dont qui sont situés au dessus de l'axe des abscisses ok bravo finalement c'est comme si vous résolviez une équation du type f 2 x strictement supérieur à 0 ok bravo c'est comme si vous résolviez ce genre d'équation lorsque vous devez répondre à cette question ok dire sur quel intervalle la fonction est positive maintenant on va voir pour voir justement sur quel intervalle la fonction est négative ok donc f est négative sur l'intervalle donc là on regarde on voit qu'elle est négative sur l'intervalle moins 2 0 exclue ok voilà voilà et je vois également à partir de moins 2 donc moins 2 enfin de 2 pardon je exclue jusqu'à 3 je vois que cette fonction est également négative ok bravo donc f est négative sur moins de 0 est également donc sur 2 3 ok bravo donc là pareil c'est que des intervalles ouvertes sauf là bien évidemment je ferme en 3 puisque la 3 est largement la courbe est en dessous ok en 3 bravo donc finalement quand on regarde un petit peu quand on nous dit de dire sur quel intervalle une fonction est négative c'est très simple c'est tout simplement dire les abscisses des points de la courbe situé en dessous de l'axé des abscisses ok bravo autrement dit donc c'est la même chose que réseau d'équations f de x strictement inférieur à 0 ok bravo et donc troisième cas on va voir sur quel intervalle sur quelle valeur la fonction s'annule donc f est nul ou bien elle s'annule comme vous voulez f est nul pour tout simplement des valeurs secondes ok donc là on voit qu'elle est nul en moins 2 je vois qu'elle est nul en 0 et je vois qu'elle est nul également en 2 donc elle est une f pardon est nul pour x également 2 x égale 0 et x égale 2 ok du moins c'est un intervalle moins 3 jusqu'à 3 ok bravo alors donc là quand j'ai fait cher quand j'ai cherché donc pour quelle valeur justement la fonction est nul en fait j'ai cherché les points les abscisses des points d'intersection entre la courbe et l'axé des abscisses autrement dit c'est comme si j'aurais joué l'équation suivante f de x égale 0 donc en fait étudier les signes du fonction ça vous permet de résoudre des équations ou bien des inéquations ok je vais en parler un tout petit peu plus tard dans la vidéo mais vous allez voir que c'est très pratique pour la résolution d'équations et d'inéquations qui ne pouvaient peut-être pas se faire au début de seconde ok bravo alors donc ça c'est bien on l'a fait avec des phrases mais c'est trop long dans un contrôle vous perdez trop de temps et donc je vais vous donner tout de suite une autre méthode pour étudier les signes du fonctionnement c'est tout simplement avec un tableau de signes ok tous ces résultats là toutes ces trois phrases on peut les résumer en un tableau de signes ok bravo largement et c'est beaucoup plus rapide donc vos tableaux de signes ça va être comme un tableau variation à la base vous allez construire exactement pareil c'est à dire donc que tout simplement on va faire deux lignes ok voilà deux lignes de colonnes donc voilà comme vous pouvez voir à l'écran donc là je fais d'abord deux lignes voilà voilà j'essaie de les faire suffisamment grandes surtout la deuxième parce que là du coup dans la deuxième ligne je vais indiquer les signes de la fonction ok voilà alors ça sera un petit peu moins grand que le tableau de variation puisque là on n'a pas de flèche de tracé on a juste indiqué des signes ok voilà voilà donc sur la première ligne j'indique tout simplement les réels x de l'ensemble des définitions également les réels pour lesquels la fonction va changer de signe ok la fonction c'est nul en gros donc là on a moins 3 et ça va jusqu'à 3 mais également je vois que la fonction change de signe en moins 2 0 et 2 ok voilà bon ça fait pas mal de valeurs où la fonction s'annule et donc après à chaque fois je vais indiquer le signe de ma fonction donc sur la seconde ligne que je vais nommer f de x pour le signe de la fonction donc là du coup entre moins 3 et 2 la fonction est positive en 2 en moins 2 pardon la fonction s'annule donc là je vais tout simplement faire un petit 0 et éventuellement donc je peux faire une petite ligne là comme vous voyez en pointillé pour indiquer que ma fonction s'annule entre moins 2 et 0 la fonction est négative sur 0 la fonction s'annule à nouveau ok donc là pareil j'indique un 0 pour dire que ma fonction s'annule ok pareil je peux éventuellement faire une petite ligne comme vous voyez ça fait toujours plus propre et au moins on va voir sur quelle valeur la fonction s'annule ok c'est plus clair à l'oeil après donc de 0 jusqu'à 2 la fonction est à nouveau positive et après en 2 je vois que la fonction à nouveau s'annule donc je vais mettre un petit 0 et après de 2 jusqu'à 3 je vois que la fonction est de nouveau négative donc là je fais un petit mot ok voilà voilà et donc vous voyez que très rapidement c'est beaucoup plus rapide d'avoir ceci à lire que 3 phrases ok voilà voilà ça vous avez vu j'ai même pas une minute à faire ça c'est beaucoup plus loin à rédiger parce qu'il faut regarder il faut bien écrire et tout et si vous n'êtes pas à l'aise avec l'orthographe ça peut être déjanté bon mais s'il n'y a pas trop de mots à écrire alors que là quand même c'est beaucoup plus rapide et explicite le tableau de signes ok voilà vous voulez justement avec un tableau de signes ça permet de résoudre des équations ou des équations dites produits nuls ok alors bon l'équation produit nul ça va c'est pas trop compliqué dans l'absolu une équation qui est égale à 0 on sait résoudre mais une équation produit nul dans certains cas et bah c'est un peu compliqué à résoudre en seconde ok du moins au début de seconde ou une équation quotient nulle ok voilà vous voulez pareil c'est des équations qui sont un peu compliquées à maîtriser en seconde et bah là avec un tableau de signes vous allez voir que ce genre d'équations et bah on va pouvoir les résoudre et très très facilement ok voilà vous voulez on va pouvoir résoudre des équations des inéquations dont le second membre comme ça est égal à 0 ok voilà vous voulez c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à des queues ceci ok voilà vous voulez bon et donc vous voyez que mille de rien étudier signe de fonction c'est pas très compliqué dans l'absolu ok il faut vraiment suivre la courbe et puis vous allez voir ça ira tout seul voilà sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker commenter et bon instantan en mathématiques et en sciences